Merci, merci Guylaine. Oui, Hegel c'est vrai que la dernière fois on a fait je ne sais pas combien d'auteurs et là on prend juste Hegel. Parce que c'est un gros morceau en effet, c'est celui avec lequel on est en débat en fait. Le thème de ce cours, Guylaine l'avait présenté à la première séance, est vraiment lié entre autres à la lecture, au thème de la fin de l'histoire par Fukuyama, qui lui-même est un lecteur d'Alexandre Cogèvre, qui lui-même était un lecteur et un enseignant sur Hegel et ce thème de la fin de l'histoire. J'aurais dû sortir avant quelques-uns des ouvrages que je voulais citer, mais je vous ai mis en bas du texte, de la petite page que vous avez eue, une petite citation de Cogèvre de l'introduction à la lecture de Hegel, où il dit, en se comprenant, donc c'est Cogèvre, c'est pas Hegel qui écrit, mais il est tellement mimétique qu'on croyait que c'est Hegel, en se comprenant par la compréhension de la totalité du processus historique anthropogène. Anthropogène, ça c'est un terme de Cogèvre, c'est l'humain, il est fabriqué, il est fait, il a une histoire, il a une genèse, et justement toute la phénoménologie de l'esprit, toute l'histoire de l'esprit humain, c'est l'histoire de la genèse de l'homme. Cogèvre, qui aboutit à Napoléon et à ses contemporains en comprenant ce processus par son auto-compréhension, Hegel a fait pénétrer l'ensemble du processus réel, universel, dans sa conscience particulière, et cette conscience a été pénétrée par lui, cette conscience est ainsi devenue tout aussi totale et universelle que le processus qu'elle révèle en se comprenant, et cette conscience pleinement consciente d'elle-même est le savoir absolu, qui, en se développant dans le discours, formera le contenu de la philosophie, ou de la science absolue, cette encyclopédie des sciences philosophiques, qui contient la somme de tout savoir possible. Vous voyez, c'est carrément, vous voyez, c'est carrément, là on a affaire à du très grand, à Nancy de mettre le texte, bravo. Tu ne peux pas te moi fixer. Ah non, mais là, tu me bluffes, parce que jamais j'aurais su faire ce que tu fais, là. Voilà, alors donc, en gros, ma séance de ce soir est un peu une explication avec Kojep. Je vais terminer, j'ai une première partie qui sera une sorte d'introduction en général à Hegel, deuxième, vraiment sur la philosophie de l'histoire de Hegel, avec les textes que je vous ai mis, et puis la dernière, c'est autour de Kojep, dans quelle lecture de Hegel sommes-nous aujourd'hui. Mais donc, vous voyez que l'idée de Kojep, c'est que c'est, en gros, que le rationnel, le processus réel est entièrement rationnel, et que le rationnel s'est réalisé complètement, et ça a à voir avec, d'une certaine manière, la modélisation, la modélisation comme absorption et comme fin de toutes les différences dans un grand échange universel, on va dire, un savoir universel qui est capable de tout comprendre, tout comprendre. Je signale au passage, pour que vous voyez un peu l'influence de Kojep, c'est que la notion même de la dialectique du maître de l'Esta, à ma connaissance, Hegel ne parle jamais, ne donne pas ça comme titre, c'est un titre de Kojep, c'est Kojep qui est mis en avant, alors que pour nous, c'est identifié à la pensée de Hegel, tellement Kojep a été important, je viendrai à la fin. Donc, Hegel, c'est vraiment, en effet, le philosophe de l'histoire, c'est vraiment le sommet des philosophies de l'histoire, on peut dire aussi des théologies de l'histoire, elles se réunissent en Hegel, elles sont inséparables, elles vont ensemble, et la dialectique dont je parlais à l'instant, c'est vraiment une logique de la réalité, de la réalité en évolution, de la réalité en transformation. La réalité de la vie, il y a une dialectique de la vie, et la dialectique de l'histoire, l'évolution à la fois biologique et historique, tout ça. Quelques mots quand même de la biographie de Hegel, notre collègue Olivier Tinlan a fait un petit Hegel, un petit texte choisi, dans lequel à la fin, il y a quelques repères chronologiques, je prends un appui là-dessus parce que c'est bien fait, il est né en 1770, à 18 ans, en 1788, il entre comme boursier, de sa petite localité, au Stift de Tübingen. Le Stift, c'est le foyer d'étudiants de la faculté de théologie protestante de Tübingen. Et il a comme camarade au Stift, Hölderlin et Schelling, c'est déjà pas mal, mais j'espère que j'imagine que parmi vous, il y a des camarades qui sont à peu près de cette... Et puis, vous savez, au même Stift, il y a eu tant d'autres, quoi. Il faudrait nommer tous ceux qui étaient au Stift de Tübingen dans ces années-là, il y en a eu beaucoup, mais rien que dans cette même classe, ils étaient d'abord. Deux ans plus tard, il obtient le grade de maître de philosophie. Il commençait la théologie par deux années de philosophie, à l'époque, ils étaient sérieux, si vous voulez, bon, au passage. En 1793, donc au bout de cinq ans, il soutient sa dissertation de théologie au Stift, et il pourrait être pasteur. Et il renonce à être pasteur, il va devenir précepteur. Et pendant 20 ans, il est précepteur. Alors, vous voyez, imaginez le contexte. On est en pleine époque de la Révolution française. Le philosophe dominant de cette époque-là, c'est Emmanuel Kant, bien sûr. Je vais y venir tout de suite pour que vous voyez un peu, il y a quelque chose quand même, pour comprendre la pensée, l'œuvre et la pensée de Hegel, il faut la mettre dans son contexte, comme toujours, il faut comprendre le caractère presque dramatique dans lequel ils sont. Parce que, voilà, il y a un ami, Christ, qui va devenir fou, qui va se suicider, qui va devenir fou, enfin, etc. Au moins, c'est une situation pas facile. Et c'est en partie, d'après Hegel, dû à la philosophie de Kant. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. En 1806-1807, il a 36 ans, jusqu'entre... Alors, il était très très ami de, vous avez vu, de Schelling. D'une certaine manière, c'est l'amitié avec Schelling qui est son moteur. Ils sont ses deux amis, bon, il y a une dernière, bien sûr, qui est très importante, mais c'est un poète, il est un peu ailleurs, donc c'est un inspirateur, ils s'inspirent mutuellement, mais celui qui va monter beaucoup plus vite que Hegel, c'est Schelling. C'est lui qui va être connu, et qui va, en quelque sorte, venir juste après Fichte pour développer ces grandes théories de ce qu'on appelle l'idéalisme allemand, dans lesquelles Hegel va être le troisième. Et donc, à 36 ans, il rédige très rapidement la phénoménologie de l'esprit. Et je vais... Je vous dirais que, finalement, la phénoménologie de l'esprit, il s'agit de sortir du piège dans lequel ils ont été placés, malgré lui-même, sans doute, par la pensée de Kant. Bon, je ne vais pas développer toute son œuvre, toute sa bibliographie, mais voilà, il donne des cours à Berlin, à l'université de Berlin, de 1822 à 1831, sur la philosophie de l'histoire, justement. En 1829, au passage, il est recteur de l'université de Berlin, donc il est vraiment au sommet de son influence. Et il meurt en 1831. A 51 ans, vous voyez, il est quand même très jeune, il meurt du choléra. Et il est enterré auprès de Fichte. Bon. Et voilà, quelques éléments très rapides. Alors, c'est quoi son idée, son intuition, l'idée qui le porte ? La lettre, le texte de Hegel est toujours très compliqué à lire. C'est le moins qu'on puisse dire, ceux qui s'y essayent. Moi, dans la petite chambre du cube, là, où j'étais, en 1972, en 1334, justement, un jour, j'avais un cours sur Hegel, je ne sais pas, j'ai travaillé, en fait, je devais transcrire aussi un texte qui était sur bande magnétique de Ricœur, une conférence qu'il avait faite, que Keller avait pris à Grenoble. C'était Michel Philibert qui l'avait invité Ricœur à faire une conférence sur Hegel. Il y avait cette bande magnétique. Et Keller me l'a donnée en disant, est-ce que tu pourrais nous taper ça pour ETR ? Et donc, je vais taper ce texte. Bon, c'était une introduction à Hegel, si je peux dire. Et alors, je devais travailler les textes parce que j'avais une professeure qui était très sévère, Mme Souche, qui était sur Hegel. Et au bout de quelques nuits, un jour, soudain, tout devenait clair. Ça ne s'est pas resté très longtemps. Mais pendant quelques temps, à force d'être dedans, soudain, tout était limpide. Donc, je ne sais pas si c'est une expérience mystique ou une expérience... Mais je lisais Hegel à livre ouvert, comme ça. Tout me semblait parfaitement clair, etc. Je pense qu'il y avait dans ce milieu-là une telle émulation intellectuelle qu'ils étaient dedans, que pour eux, c'était très clair. Et je pense que pour Schelling, la phénoménologie de l'esprit, il l'a écrit pour Schelling, pour son ami Schelling. Je pense que c'était très clair pour Schelling. C'était vraiment de l'eau de roche. Ah, il a réussi à faire des passages. C'est quoi le passage ? Où était l'impasse ? L'impasse, c'est le mur infranchissable proposé par Kant dans ses différentes critiques entre le monde du savoir et le monde de la morale, entre le monde des objets et le monde des sujets, entre le monde du déterminisme et le monde des libertés. Entre autres, il y a d'autres manières de dire. Il y a d'autres murs et le mur de la finitude, donc de l'espace et du temps, etc. Mais c'est ce mur-là qui est le mur principal. Et je dirais, l'enfermement du sujet dans le sujet, dans le monde de la liberté, mais un sujet qui n'a pas de main, qui n'est pas dans le monde, qui ne peut rien faire au monde, le monde va évoluer, etc. On peut juste faire travailler. On avait un texte qu'on a lu ce matin avec Janice qui nous montrait comment les lumières, c'est vraiment un travail intellectuel. Mais si on fait bien ce travail intellectuel, de liberté de communiquer les pensées, ça va changer le monde. Mais on ne sait pas comment ça va changer le monde. La révolution française, elle a changé le monde matériellement, je peux dire. Alors, Hegel, il est dans cette espèce d'impasse d'une subjectivité fermée, d'une objectivité fermée, et donc toute sa question, ça va être comment transgresser cette séparation ? Comment faire en sorte que le sujet puisse devenir objet pour que l'objet puisse redevenir sujet dans le savoir absolu ? C'est ça tout le problème de Hegel. Et donc, c'est aussi comment l'infini peut se faire fini pour que le fini puisse en avoir, etc. Et c'est en fait aussi un problème théologique. Comment Dieu s'est-il fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ? Comment Dieu va se perdre dans le monde pour que le monde puisse revenir, être repris dans le royaume de Dieu ? C'est ce chème qui est le chème de l'aliénation. C'est un des grands termes d'utiliser. L'aliénation, le fait de devenir autre que soi-même, c'est aussi en s'aliénant qu'on devient soi-même. C'est en devenant autre que soi-même qu'on devient soi-même. C'est dans cette... Par l'aliénation, on s'effectue. Tannan avait des citations, je ne vais peut-être pas les lire parce que je vais peut-être être long. Mais peut-être une figure simplement à laquelle je veux vous rendre attentif, c'est que, voilà, les philosophes en général, ils ont des maîtres, ils ont des figures qu'ils mettent en avant, ne serait-ce que Socrate, dans toute la philosophie antique, ou bien, etc. Le cœur, une des figures, on peut dire vraiment au cœur de la dialectique de Hegelienne dans la phénoménologie de l'esprit, c'est Antigone. C'est une jeune femme qui n'est pas spécialement... Si vous voulez, le cœur de la pensée de Hegel, c'est quand même la question du tragique. C'est quand même ça. Son vrai sujet, c'est le tragique. C'est pourquoi le tragique ? Et pourquoi est-ce qu'il fallait que... Il fallait que... C'est une formule qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, partout, elle dit. Il fallait que... Il fallait que le fils de l'homme fût livré pour que... Donc, pourquoi ce tragique ? Et donc, ça a à voir, le conseil Hegel a à voir avec le retour du tragique aujourd'hui, certainement. Il faut le dire. Alors, introduction un peu générale à Hegel. Justement, je vais reprendre quelques lignes du texte de Ricoeur publié dans une E.T.R. 1974, volume 3, dans lesquels... En gros, alors, dans cette lecture, il y a quelques thèmes qu'il met en place, d'abord, et après, quelques questions. Donc, d'abord, c'est une logique de la... La dialectique est une logique de la réalité, c'est-à-dire qu'il faut laisser l'expérience se dire elle-même. Il faut entendre ce que l'expérience dit. Il ne faut pas appliquer l'expérience de loin des choses, des théories. Il faut laisser l'expérience se dire. Donc, il faut épouser le... On pourrait dire le langage des phénomènes, des phénomènes eux-mêmes. Et, or, cette expérience, elle avance par des expériences qui sont des expériences de chute, de souffrance, de douleur, par tout ce que Hegel appellera le travail du négatif. Il y a un travail. Et ce travail, il est douloureux, comme l'enfantement, et c'est le négatif. C'est le fait que les choses, les unes après les autres, sont niées. L'évolution fait que les choses qui apparaissent, elles disparaissent. Pour qu'il y ait le fruit, il faut que la fleur ait été supprimée. La fleur se supprime dans le fruit. C'est ça, la dialectique. C'est ça, le travail du négatif. Il y a tout le temps quelque chose qui va dépasser dans autre chose. Et donc, à travers un certain nombre de contradictions. Et, donc, c'est ça, le thème de l'aliénation, de l'émigration hors de soi pour devenir soi-même. On ne devient soi-même qu'en se perdant. C'est cette idée, bien sûr, évidemment, très connue dans toute la théologie chrétienne, qu'il faut se perdre pour se trouver. Et même, on ne devient même qu'en se perdant. Et donc, il y a cette idée de détour du négatif pour un, dans l'optique, peut-être, d'un retour à soi. D'un retour à soi qui serait un retour réflexif, qui est un retour sur soi, qui est le retour sur soi de la sagesse. Parce que j'ai traversé toutes ces expériences, je suis plus sage. J'ai compris. J'ai appris. C'est très tragique. Il y a des phrases de la gamme de nom d'Echille dans lesquelles, voilà, lorsque, dans le sommeil, sous le regard du cœur, suinte le douloureux remords, alors la sagesse en eux, malgré eux, pénètre. C'est des phrases typiques du tragique. On a ça vraiment chez les gars. Donc, on peut dire que ce sont, c'est un, c'est la phénoménologie de l'esprit. On pourrait mettre comme sous-titre les malheurs de Sophie. Phénoménologie de l'esprit, c'est les malheurs de Sophie. Sophie, la sagesse, pour qu'elle arrive à la sagesse, pour qu'elle puisse mériter son nom, il faut qu'elle passe par beaucoup de malheurs, s'il vous plaît, par beaucoup d'épreuves. Donc, c'est une conscience, c'est une éducation, c'est une éducation, en ce sens-là, il y a une réquence, c'est un roman de la culture, et c'est une éducation de la conscience qui s'éduque elle-même à travers ses propres contradictions. À travers, on peut dire, elle épouse ses propres contradictions, elle comprend ses propres contradictions. Et cette conscience, ce n'est pas seulement une conscience individuelle qui nous cède de s'isoler, c'est une conscience qui est toujours liée, ça va être un grand débat avec Hercugard, parce qu'on peut parler d'un débat, c'est une conscience qui est toujours un sujet, nous, c'est à travers des figures qui sont des figures communautaires, de communautés effectives, des mœurs communes effectives, il n'y a pas là, il y a la morale, oui, mais l'important, c'est la sédithkaï, c'est comment ça se donne dans des mœurs effectives. Voilà, et donc du coup, il y a les détours, et ça c'est quelque chose que Hercugard a regardé, il peut, comme on va voir tout de suite, renoncer à Hegel, à un moment donné, quitter Hegel, il n'empêche que Hegel lui a appris cet art du détour. Il ne faut pas, il faut faire le tour d'un sujet, et ne pas, le détour c'est aussi, on croit qu'on va accéder à quelque chose, mais en fait, on est encore détourné, on va encore plus loin, puis on va encore plus loin, on ne cesse d'être détourné de son but, et finalement, le premier but, on l'a oublié, le premier but, c'était finalement un prétexte, et finalement, il n'est pas intéressant, le premier but. Il y a un détour, il y a aussi une accumulation, l'idée d'accumulation, que le marxisme va beaucoup garder d'ailleurs, l'idée qu'il y a un travail, le travail négatif, c'est un travail cumulatif, il faut cumuler les expériences, et il y a un progrès, parce qu'il y a quelque chose de cumulatif, c'est aussi important par rapport à l'esprit scientifique, si vous voulez, la connaissance scientifique, elle est cumulative, on ne recommence pas toujours à zéro, il y a une spirale, oui, apparemment, on repasse par les mêmes stades, mais en fait, à un niveau supérieur, dans lequel on intègre ce parcours en est passé négatif. Un thème qui est très important pour Ricoeur, et on va bientôt s'arrêter sur cette introduction générale, c'est que, une des figures de cette dialectique, de cette animation, c'est comment la liberté va se perdre, apparemment, s'aliéner dans de la loi, dans des règles, dans des institutions, mais aussi, c'est dans ces institutions et ces lois et ces règles, dans ce droit, que la liberté s'effectue, elle devient réelle, une liberté qui refuse de s'aliéner dans des lois, dans des droits, dans des règles, c'est une liberté qui reste capable de tout, mais qui, en fait, c'est impuissante, qui ne fait rien, c'est juste du pur possible, c'est très quelque part, il y a une réflexion sur le pur possible de la liberté et cette liberté qui veut à tout prix rester en elle-même du côté du pur possible, en fait, au bout du compte, elle détruit tout ce qui n'est pas elle comme pur possible et soudain apparaît la figure de Robespierre. C'est la furie de la destruction. Dans la phénoménologie d'esprit, oui, ça correspond à des étapes, à des moments qui sont les événements dans lesquels se découvre une expérience qu'on ne peut plus oublier. Oui, la liberté qui a voulu rester elle-même sans jamais s'aliéner, se représenter, se perdre dans des institutions, eh bien, elle devient folle, elle devient une furie de la destruction. C'est des textes très saisissants quand on tombe dessus soudain, vous voyez, ça donne une bande... Ça, c'est quelque chose que Ricoeur a beaucoup retenu. Le Hegel des institutions et notamment du droit, à une époque où lui, le doyen de Nanterre, il espérait justement un cours sur Hegel. Il y a le code bandit qui rentre dans la salle et qui dit « Ricoeur, c'est fini ! » Et donc, tout l'amphétiâtre qui quitte, tout le monde qui quitte le cours sur Hegel, c'était un cours sur l'institution chez Hegel. C'était vraiment en mars 68, vous voyez le symbole, là aussi, c'est typique, avec cette idée qu'il y a soit de la liberté, voilà, je ne peux pas, c'est ma liberté, c'est ma liberté, je ne peux pas l'aliéner, c'est l'idée de Rousseau, ça vient de Rousseau, qui est l'autre chose que la volonté est elle-même ou elle est autre, ou elle est alliénée. Et donc, alliénée, là, dans un sens négatif. Alors que Hegel va proposer l'alignation dans un sens positif. Donc, soit d'un côté il y a la liberté, soit de l'autre côté il y a des institutions purement bureaucratiques. On comprend aussi la contestation des institutions devenues purement bureaucratiques, il faut le comprendre. ce que Ricoeur aussi retient beaucoup de Hegel, c'est le dialogue, le magnifique dialogue Hegel-Freud qu'il construit dans sa tête entre, justement, devenir adulte et avoir été enfant, mais en fait, dans lequel les deux positions ne cessent de s'échanger. Parce que, justement, Hegel dit qu'il faut se réancrer dans l'effectuation de devenir adulte, on n'est pas adulte comme ça d'un coup. Freud aussi, il s'agit bien de devenir un peu... Il y a bien une expérience de sagesse, une expérience de... Il faut sublimer, il faut apprendre à sortir de l'enfance, sortir de la... etc. Et puis, je termine en disant, voilà, Hegel, c'était pas un idiot, il savait bien qu'il n'était pas à la fin de l'histoire, c'est un grand penseur à l'institution politique, je viens de le dire, un grand penseur de l'expérience religieuse, il y a tout un... des textes de Riker sur l'expérience religieuse et c'est une immense réserve de médiation. Il y a ce qu'il dit, par exemple, sur les différentes... la mutation de l'épopée en tragédie, la tragédie en comédie, par exemple, il y a des récits de mutations de genres littéraires les uns dans les autres transformations internes de la logique de l'épopée en logique tragique et la logique tragique en logique comique, par exemple. Ça, c'est des merveilles d'analyse. Alors, les objections de Riker, dans ce texte, déjà, d'abord, c'est des objections connues à l'époque, Kierkegaard, bien sûr, il y a Marx, mais le marit juste à Kierkegaard, l'individu et le système, l'individu dans sa singularité et par rapport à l'idée que, voilà, les expériences de souffrance, est-ce que ça peut être... est-ce que ce n'est plus qu'un épisode du système, si je peux dire ? Il y a d'autres questions et la question que soulève Riker, donc là, dans ce texte de 73, 72, cette conférence, c'est les civilisations... Qu'est-ce qu'on fait des civilisations dans l'occidentale, là-dedans ? Parce que c'est un grand récit d'être musulé d'esprit qui fait culminer l'esprit absolu, l'esprit universel dans toujours une figure européenne. et donc, il dit, il y a de l'insulaire, il y a des histoires différentes qui ne se laissent pas totaliser. On va y revenir. Et puis, il y a le concept kantien du mal radical. Du mal radical qui ne peut pas être repris, qui ne peut pas être compensé. L'idée de Hegel, c'est qu'il y a une compensation du mal, du malheur, il y a une théodicée, on va y venir, dans une sorte de réconciliation finale. D'une certaine manière, le mal n'est jamais compensé. C'est un terme qu'on retrouve chez Lévinas. Et donc, il nous montre autre chose, une régénération, une conversion, mais ce n'est pas compensable. Et puis, quant à raison, il n'y a pas de point de vue de la totalité. On est toujours au milieu, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de savoir total. Mais la figure de Hegel, c'est que la chouette se lève au soir. La phrase de Hegel, c'est au crépuscule que l'oiseau de Minerv prend son envol. Si vous voulez, c'est une figure, c'est une figure de l'après-coup. On est sage, on n'est pas, ce n'est pas qu'on est compensé, ce n'est pas qu'on est consolé, c'est qu'après-coup, il y a une sorte de sagesse, après-coup. Dans un autre texte de Ricoeur, en 1985, dans Temps et récits, il écrit plutôt une partie intitulée Renoncer à Hegel, et on voit que c'est un travail très difficile, il dit que ce n'est pas si facile que ça de renoncer à Hegel, parce qu'en fait, toute la philosophie contemporaine est sortie de Hegel, et on croit tourner la page, mais en fait, on est encore dans Hegel. Ce n'est pas si facile que ça de rejeter Hegel. Mais quand même, il essaie de situer, alors d'abord, la grande tentation hegelienne, c'est l'histoire du monde, c'est d'essayer de penser une histoire mondiale, l'esprit racontant l'histoire du monde, une histoire... Et donc, à l'âge de la mondialisation, notre thème est un thème lié à la mondialisation et à la mondialité. Peut-être que la mondialisation entièrement accomplie, ce serait la fin de l'histoire. C'est un petit peu... C'est un thème à la Lévi-Strauss, l'idée que lorsque les cultures se sont tellement rencontrées et brassées qu'il n'y a plus de différence entre les cultures, et bien c'est la fin de l'histoire puisqu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de différents constitutifs, de conflits et des civilisations constitutives de l'historicité. Donc, voilà, ce thème de la mondialité, oui, mais d'accord, en même temps, on est bien dans le même monde, il faut bien penser, il faut bien essayer de se comprendre les uns les autres et il y a donc bien un postulat de compréhension universelle possible. Sinon, on fait quoi ? C'est un peu tragique comme situation. Ensuite, alors, Riegel observe quand même que chez Hegel, il faut renoncer à la consolation. L'histoire du monde n'est pas une histoire heureuse chez Hegel, c'est une histoire tragique. Et donc, il faut renoncer à la consolation pour accéder à la réconciliation. Hegel vise une histoire réconciliée mais pas une histoire consolatrice. Et ça demande de la part de tous les acteurs au fur et à mesure de renoncer à la consolation. Et c'est un point très important que Riegel soulève, je crois, ici. Ensuite, la raison est une puissance, ce qui est censé, ce qui est censé et ce qui est censé est. Et donc, il y a bien quelque chose pour... Je vais vous lire page 292, petite citation de Riegel, vous avez noté. Le pari de Hegel est qu'il s'est accumulé suffisamment de sens jusqu'à nous pour y déchiffrer le but ultime du monde dans son rapport au moyen et au matériel qui en assure l'effectuation. Le matériel, c'est nous. En fait, il ne dit pas que tout a un sens, il dit qu'il s'est accumulé suffisamment de sens pour que quand même ça ait un sens. Vous voyez, c'est... Mais du coup, cette idée-là, cette idée-là, c'est la théodicée. On retrouve la question de la théodicée, la question de la justification du mal. Quelque part, c'est... Le mal n'est pas en vain. C'est l'idée que le mal, le malheur n'est pas en vain. Alors, quand la solution kantienne, une partie de la solution en guillemets chrétienne, traditionnelle, c'est de dire oui, mais c'est notre faute. L'histoire du monde, c'est l'histoire de Dieu. L'histoire humaine, c'est l'histoire de la faute humaine. C'est notre faute. Il y a le malheur que les humains rajoutent au malheur. Il y a du malheur. Il y a du malheur qui arrive. Il y a des accidents, il y a des maladies, il y a la mort, il y a des malheurs... Mais nous ne savons pas ce qu'est le malheur humain, ce que serait ce malheur pur, si les humains... Enfin, si on pouvait en débarrasser toute la part que rajoute la capacité qu'ont les humains de rajouter au malheur, de faire du malheur en plus. Ça, c'est la solution qu'en sienne. Ça, ce n'est pas la solution hegelianisée. Pour le mal, mettons tout le mal ensemble, pêle-mêle, naturel, historique, etc. C'est tout ça. Tout ça, quand même. Et pourtant, tout ça, ça a du sens. Ça a un sens. Ça a le sens que ça rentre dans l'histoire de l'autoréalisation de la liberté, dans lesquelles le tragique... Il est tragique, oui, mais le tragique est logique. Si je puis dire. Ouais. Pour avoir la fruit, on perd la fleur. C'est comme ça. Les choses bonnes ont une fin. Ça se termine. Elles sont traversées par une histoire qui les traverse, qui va vers autre chose, etc. Et donc, voilà, tout peut... Et en ce sens-là, le tragique, il est quand même quelque part relevé et rappelé, rapporté à l'esprit, récapitulé dans l'esprit. Dans un noyau, qu'on pourrait dire un noyau épique, le tragique va être repris dans l'épique. Vous voyez, vous voyez, le comique est repris dans le tragique, le tragique est repris dans l'épique. Page 294, une petite citation, il dit, c'est un éternel présent qui assure l'unité profonde du passé dépassé et des manifestations de la vie qui déjà s'annoncent à travers celles que nous comprenons lorsqu'elles achèvent de vieillir. Il y a une réflexion sur le vieillissement, il y a une maturation, les choses vieillissent et laissent la place à autre chose. Or, c'est ce passage, ce pas par quoi le passé dépassé est retenu dans le présent de chaque époque. Il y a quelque chose qui est forcément quelque chose qui est dépassé, mais ce qui est dépassé, c'est sur ce qui est dépassé que ça puit. Et donc, le présent de l'époque qui était contenu dans le passé et qui va prendre sa place, va le reprendre en ce sens-là. Alors, ça c'était l'explication en 1985 comment Ricœur reprend. Alors, les thèses de Ricœur, j'ai préféré prendre Ricœur pour vous donner un panorama général, ça me semblait une grande lecture de l'égal puisqu'il a été très loin dans l'égal et très loin contre l'égal. D'abord, il dit dans la partie négative dans laquelle il intitule l'impossible médiation totale c'est d'abord que la fin de la pensée égélienne nous est tombé dessus tout le monde était égélien et plus personne n'est égélien. Qu'est-ce qui... Voilà. Il y a une sorte de perte totale de crédibilité du projet égélien. C'est-à-dire pour les uns au début c'est une catastrophe la fin de l'égalisme et pour d'autres c'est une délivrance. Mais en fait, on peut le prendre dans un sens ou dans un autre, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que c'est devenu complètement non crédible son projet. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y avait trop de théologie dedans, une sorte de théologie implicite, mais c'est aussi cette théologie-là qui est devenue incrédible. Alors on va voir quelle théologie si vous voulez. C'est l'impossibilité de totaliser les esprits de tous les peuples dans un unique esprit du monde, ça on a dit. Au contraire, on a plutôt affaire aujourd'hui à la décomposition de nos héritages eux-mêmes. Nos héritages qui nous semblaient très synthétisés, ils sont en train de se décomposer, ils se battent les uns contre les autres. Les héritages dont nous héritons, ils sont en train de s'entre-déchirer. C'est impossible d'intégrer les différences dans un... Les différences s'insurgent contre le développement. Le développement ne peut plus écraser les différences. Ça c'est le thème de Lévi-Strauss dont je parlais tout à l'heure. On ne peut plus penser le développement tranquillement, les différences ne sont plus que le combustible du développement général. comme les différences économiques seraient le combustible du capitalisme. C'est la même idée. C'est exactement la même idée. Le capitalisme se nourrit des différences parce que c'est moins cher. On va produire ici, on va vendre là parce qu'il y a un différentiel qui nous permet encore d'empocher du profit, de réinvestir, etc. Et puis plus globalement, il dit qu'est-ce qui n'est plus crédible, c'est que nous ne cherchons plus la totalité. Le mot totalité est devenu impossible. C'est-à-dire, nous ne cherchons plus l'intrigue des intrigues, nous ne cherchons plus le récit des récits. Il y avait une phrase tout à l'heure, c'était qui ? C'est Sophia, je crois, qui a dit « C'est tombé à l'eau ». Qu'est-ce qui est tombé à l'eau ? J'ai oublié. C'était quoi qui était tombé à l'eau ? Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est tombé à l'eau. Voilà, la totalité est tombée à l'eau. Mais il faut comprendre que c'est récent. C'est un événement récent, cette histoire. C'est-à-dire que, par exemple, je te racontais ça dans la voiture, toujours en rentrant, Pierre Mory, qui était l'ami, et l'un des traducteurs de Karl Barth, Karl Barth utilisait aussi la sonnerie totale de Christ et l'idée qu'il y a un totalitarisme. Il le disait très positivement, un totalitarisme de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était Kierkegaardien, la foi doit tout changer dans ma vie. La foi, elle est totale ou elle n'est rien. Elle est totalitaire. Le mot était tranquillement... Et c'est Pierre Moïc-Démane, j'aime pas tellement ce mot-là. C'était François Smith-Lorentin qui m'a raconté les conversations avec Mory. Non, mais j'aime. J'aime pas ce mot totalitaire, j'aime pas cette idée de totalité. Mais Pierre était un peu en avance sur cette mutation presque de sensibilité dans laquelle ça suffit des totalités. Ça suffit. On en a soupé des totalités. Mais du coup, peut-être qu'on a abandonné aussi, on a jeté le bébé avec son bain. La question du tout et reste une question à ceci. Alors j'en passe à mon parti, je suis lent en fait. Ma partie sur l'histoire, c'est les textes que je vous ai donnés. et donc il y a sept thèmes que j'ai relevés. Il y a premier thème, c'est les deux premiers textes qui sont en haut à gauche. La seule idée, donc c'est une petite introduction à la philosophie de l'histoire qui s'appelle la raison dans l'histoire. Et donc c'est là qu'on trouve au maximum des thèses de Hegel très condensées, si je peux dire. tardif, vous voyez, des années 20, 1820, 1825, la seule idée qu'apporte la philosophie, c'est cette simple idée de la raison, l'idée que la raison gouverne le monde. Et que par conséquent, l'histoire universelle, c'est elle aussi déroulée rationnellement. Elle, la raison, elle parle toujours de la raison, elle se nourrit d'elle-même, elle est pour elle-même la matière qu'elle est à bord, donc la raison se réalise, se donne une réalité, de même qu'elle est sa propre présupposition et la fin absolue, elle en réalise elle-même sa finalité, il a fait passer de l'intérieur à l'extérieur, non seulement dans l'univers naturel, mais encore dans l'univers spirituel, dans l'histoire universelle. L'idée est le vrai, l'éternel, la puissance absolue, elle se révèle dans le monde et rien ne s'y révèle qu'elle ne soit elle, sa majesté et sa magnificence. Vous voyez, là, c'est du grand idéalisme, si vous voulez. Vous voyez, c'est une platelle, si vous voulez, c'est que la raison est une puissance. Il n'y a pas d'un côté la puissance mécanique, l'objectif, et puis de l'autre côté les idées qui sont la liberté, l'esprit qui est impuissant, la raison est une puissance. La raison, elle s'effectue tout dans la réalité et c'est la raison, c'est l'esprit qui est à l'oeuvre dans la réalité. On n'est pas très loin de la scientologie, pour ceux qui connaissent la scientologie, vous ne connaissez pas la scientologie, mais c'est des thèses comme ça, formulées dans un langage hyper pragmatique. En fait, on se réalise à des niveaux de réalisation successifs, on monte un peu dans l'échelle spirituelle. C'est un peu hegelien. Ce n'est pas très gentil pour Hegel de dire ça, mais c'est... Comment il s'appelle ? Ronenbart, il faudrait lire les textes de Ronenbart, c'est des comparer à Hegel, il y a des moments où ça correspond un peu. Alors, ceci dit, c'est là, on n'est plus du tout dans Ronenbart, c'est le calvaire de l'histoire. Il y a un calvaire. Je vous lis le texte. Le spectacle de l'histoire peut à la fin provoquer une affliction morale, une révolte de l'esprit du bien, si tant est qu'un tel esprit existe en nous. Vous voyez, c'est une ironie. On peut amplifier ces résultats sans dégagération oratoire et aboutir au tableau le plus terrible, simplement en juxtaposant avec exactitude toutes les infortunes subies par ce qu'il y a eu de plus beau, en fait, de peuple, de constitution, de vertu privée et pousser ainsi l'émotion jusqu'à la douleur la plus profonde. Vous voyez, toutes ces magnifiques révéliations humaines qui ont toutes été écrabouillées, écrabouillées par la guerre, par l'effondrement. Pour supporter cette douleur ou nous arracher à son empire, nous nous disons « il en a été ainsi, c'est le destin, on ne peut rien y changer ». Et ensuite, fuyant l'ennui que pourrait susciter en nous cette douloureuse réflexion, nous nous retirons dans nos affaires, une petite affaire, dans l'actualité de nos fins, de nos intérêts, bref, dans l'égoïsme, qui, sur la rive tranquille, jouit en sûreté du spectacle lointain, de la masse confuse, des ruines. Cependant, même en considérant l'histoire comme l'autel où ont été sacrifiés le bonheur des peuples, la sagesse des états et la vertu des individus, on se pose nécessairement la question « pour qui ? » À quelle fin ces immenses sacrifices ont-ils été accomplis ? » Mais là, vous avez la question de l'Église, c'est la question du tragique dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, la réponse, je vais très vite, je fais des grands pas, c'est toujours le cœur de sa philosophie de l'histoire. Sa réponse, c'est la ruse de la raison. C'est les deux paragraphes qui suivent, je vous les lis, « Dans l'histoire universelle, on trouve la même connexion, ils résultent des actions des hommes autre chose que ce qu'ils projettent et accomplissent. Autre chose que ce qu'ils savent et veulent immédiatement, ils réalisent leurs intérêts, mais il se produit avec cela quelque autre chose qui est cachée à l'intérieur, dont leur conscience ne se rendait pas compte et qui n'entrait pas dans l'envie. Ou alors, un peu plus loin, c'est le particulier qui s'entrevéchire, qui en partie se ruine. Ce n'est pas l'idée universelle qui s'expose à l'opposition et à la lutte, ce n'est pas elle qui s'expose au danger, elle se tient en arrière, hors de toute attaque et de tout dommage. C'est ce qu'il faut appeler les ruses de la raison. La raison laisse agir à sa place les passions, si bien que seul le moyen par lequel elle parvient à l'existence passe par des épreuves et des souffrances. Les passions humaines, toutes les passions. Car c'est le phénomène dont une partie est nulle et une partie affirmative. C'est le phénomène dont une partie est nulle et une partie affirmative. En général, le particulier est trop petit en face de l'universel. Les individus sont sacrifiés et abandonnés. L'idée paie le tribut de l'existence et de la caducité, non avec elle-même, mais avec les passions des individus. C'est pas si facile que ça de lire ce texte. Est-ce qu'il le déplore ? Est-ce qu'il le justifie ? Il essaie de déchiffrer, il essaie de dire voilà, il empêche, et ça, on pourrait trouver des textes très très voisins chez Kant, il empêche que, quand Kant dit les hommes veulent la concorde, mais la nature sait mieux que ce qui leur est bon, elle veut la discorde. c'est lui, c'est ce qu'il appelle l'insociable sociabilité. La nature veut la discorde humaine, c'est le Kant géographe qui vous vous rappelez, qui veut disperser la population à la place de la Terre par la guerre, par le fait qu'ils ne se comprennent pas, par la diversité des langues, c'est Babel, on a besoin de Babel, on a besoin du conflit, on a besoin de la pluralité, on a besoin de la guerre, on a besoin de... alors les hommes, ils voudraient la réconciliation, ils voudraient être ensemble, être heureux, ils ne voudraient pas la guerre, ils se font vraiment gentils. Ce n'est pas ce que dit Régel, vous voyez, Régel reproche à Kant sa moralité, la moralité abstraite, il dit mais non, mais ce n'est pas comme ça, la morale, elle traverse les passions, elle traverse l'épaisseur des passions humaines, elle doit... elle est incarnée, elle est... elle est incarnée dans des mœurs effectives qui sont celles d'un peuple, d'une époque, d'une... etc. Et donc tout le temps dans des contradictions, on n'en finit jamais de corriger la morale de nos parents. La morale de nos parents, c'est celle qu'on va supprimer, c'est celle qu'on va démolir pour penser une nouvelle morale et notre morale va être démolie pour... C'est ça l'histoire, c'est cette suite tragique de démolition successive. Et à travers ça, il y a quelque chose comme une expérience cumulative qui se fait quand même. Et à travers ça, il y a quand même une sagesse qui se fait. Et alors, qui sont les grands hommes ? Il y a quand même quelques grands hommes historiques. Les grands hommes historiques sont ceux dont les fins particulières renferment, sans qu'ils le sachent, c'est pas forcément conscient, la volonté substantielle de l'esprit du monde. On doit les nommer des héros parce qu'ils n'ont pas puisé leur fin et leur vocation dans le seul cours des événements tranquilles, ordonnées, consacrées par le système en vigueur, parce qu'il est déjà là, mais à une source dont le contenu est resté caché et n'était pas encore entré dans l'actualité. Je vous donne des textes de Kierkegaard qui sont exactement la même idée. exactement la même idée. C'est la différence entre l'ironiste et le prophète, par exemple. Donc voilà, les grands hommes, ils puisent leur effectuation, leur désir, leur passion à l'idée qui vient, et non pas à l'idée qui est déjà là. C'est ça qu'ils sont moteurs dans l'histoire, qu'ils font arriver des choses. Parce que pour Hegel, il n'y a pas que ce qui arrive, il y a ce que nous faisons arriver. Et ce que nous faisons arriver, ce n'est pas seulement par nos logiques, par nos raisons, c'est aussi par nos passions. Donc voilà, d'ailleurs tout ça, vous voyez bien qu'il y a bien une figure de théodicée, quelque part, Dieu, il y a bien une figure de providence, d'une certaine manière, encore quelque part. Il y a bien, ben oui, l'esprit universel se sert de nous, on est ses marionnettes. pour Calvin, être la marionnette de Dieu, mais quel bonheur ! On n'est que ça, allons-y ! Et si ma marionnette est destinée à partir aux enfers à la fin, moi je m'en fous complètement. L'important, c'est que je sois la marionnette de Dieu. Après, mon destin à moi, mais peu importe, je m'en fiche complètement. Je crois que j'exagère à peine. Conception de Calvin. Alors, dernier passage, comment est-ce qu'on revient, comment est-ce qu'on tire de ça, justement, de toutes ces expériences une philosophie, c'est-à-dire une sagesse à travers l'histoire ? Justement, il dit, la critique négative se tient avec hauteur au-dessus de la chose sans l'avoir saisie elle-même, sans avoir pénétré ce qu'il y a de positif en elle. Alors, se tenir avec hauteur, c'est comme se tenir en dehors. Moi, je ne juge pas. Il dit, ce n'est pas cette pensée qui recule d'horreur devant la mort et qui se tient loin de la mort qui est la vie de l'esprit, c'est l'esprit qui vient dans la mort et qui porte la mort elle-même. C'est la préface et la planification de l'esprit. L'esprit, il doit aussi rentrer dans la chose, y compris dans la chose qui va mourir. Elle rentre dans la mort, elle porte la mort elle-même dans la vie. C'est la vie qui se maintient dans la mort elle-même et non pas cette vie qui recule d'horreur devant la mort, devant l'autre, devant autre chose, devant l'objectif, devant l'être. Donc il ne faut pas se tenir avec toi, il faut rentrer dans la chose jusqu'à pénétrer ce qu'il y a de positif y compris dans la chose la plus horrible. Et il continue, l'âge rend en général plus doux, la jeunesse est toujours mécontente, la maturité du jugement, bon il a 36 ans, il est quand même déjà au deux tiers de sa vie, la maturité du jugement n'accepte pas le mal par manque d'intérêt, mais ayant été instruite plus à fond, vous voyez, on peut accepter le mal juste en sorte désintéressant, mais ayant été instruite plus à fond par le sérieux de la vie, elle se dirige vers le substantiel, le fond solide des choses. La philosophie veut connaître le contenu, la réalité de l'idée divine et justifier la réalité méprisée, car la raison est l'intelligence de l'ouvrage divin. Il ne faut pas mépriser la réalité parce que Dieu est dans la réalité, il n'est pas ailleurs que dans toute la réalité. En gros, j'ai envie de dire que la pensée de Hegel tout entière, c'est la réponse à la fameuse formule de Shakespeare dans Macbeth quand il dit « C'est un rédavis est un récit compté par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. » C'est une formule qui a Shakespeare un tout cas géant. Alors, j'ai mis un petit peu de côté la question de la fin de l'histoire. On va terminer là-dessus. La fin de l'histoire, c'est Hegel est la fin de l'histoire. Et c'est là que revient Kojève et deux ou trois choses autour de Kojève. Parce que nous sommes sous l'emprise de la lecture en France, je ne sais pas ce qu'il en a en Allemagne, mais en France, nous sommes sous l'emprise de la lecture de Kojève qui a donné des cours sur la philosophie, sur la phénoménologie de l'esprit de 1933 à 1939 et qui avait comme élève Queneau, Aron, Lacan, Merleau-Ponty, Bataille, Georges Bataille, etc. Vous voyez, et apparemment dans les débats après, il y avait aussi plein d'autres, Sartre, etc. Mais là, je vous en ai donné cinq noms de ceux qui ont assisté massivement assez courts. Alors, pourquoi est-ce que je vais commencer ? Alors, je prends Kojève, je pourrais prendre, mais ce n'est pas un lecteur de Léguel, mais je pourrais prendre parce qu'il a les idées très voisines, je pourrais prendre Paul Valéry. On a mis Paul Valéry dans le livre infilien pour, je crois, les regards sur le monde actuel, etc. En fait, Paul Valéry est un des premiers intellectuels français à avoir conscience de la mondialisation et des effets à tout point de vue jusqu'à ce que la mondialisation est en train de nous faire. Donc, c'est des textes qui sont très saisissants. Quand vous les lisez, vous vous dites comment il a écrit ça en 1923. C'est ultra contemporain. C'est vraiment il énonce des choses. Alors, je ferme cette parenthèse sur Paul Valéry, même si on est à Montpellier, et je reviens à Kojève. Le Parisien, c'est un Russe, un Russe. Alors, Kojève fait ses cours et après, il n'y a pas je ne sais pas, il n'y a pas de poste à l'université et il se retrouve qu'il va être embauché en 45, en février 45, peut-être avant déjà, je ne connais pas bien sa vie, dans la diplomatie française où il va avoir un très grand rôle dans notamment la diplomatie commerciale. Il y a plein d'accords commerciaux à l'origine de l'Europe et à l'origine aussi du GATT, etc., qui sont dans lesquels Kojève a joué un très grand rôle, un rôle vraiment de diplomate de terrain qui fait des lobbying, qui fait des groupes de pression, etc. Et donc, quelque part, il va mettre en application ses convictions philosophiques à l'épreuve de la politique internationale. C'est une unité, ça s'appelle la direction des relations économiques extérieures et c'est, il y a en même temps au ministère des Finances et au ministère des Affaires étrangères. Donc, il va s'occuper beaucoup du plan Marshall, par exemple, il va s'occuper beaucoup de... Il y a tout un débat avec Carl Schmitt qui faudrait reprendre aussi, je pense qu'il est très intéressant parce qu'en fait, ils ont quelque part, ils partagent un certain nombre de questions sur les évolutions politiques, géopolitiques globales du monde. Et en gros, la thèse de Kojev qui met en avant dans sa politique, y compris dans sa politique coloniale, c'est que... Alors d'abord, il va essayer de mettre en forme, ça c'est vraiment une date de la diplomatie régionale, ce qu'il a appelé l'Empire latin. L'Empire latin, c'est mettre ensemble l'Espagne, l'Italie, la France, bien sûr la France chef de... Pas chef, forcément, avec le Maghreb français, avec... Ça va pour faire un empire latin partout de la Méditerranée qui serait quand même une certaine unité culturelle, qui est quand même une unité, il faut le dire, latine, un peu catholico, je ne sais pas quoi, enfin, quelque chose comme ça. ça ne marche pas, son projet ne marche pas, peut-être parce que en fait, c'était déjà un projet que Mussolini avait eu. Mussolini, il avait essayé de bouger Franco et Pétain pour faire quelque chose comme ça. Donc, je dis ça au passage. ce qui est plus ce qui est peut-être plus fort, c'est le fait que Cogère a essayé de penser l'Europe, de penser l'Europe au tout début de l'Europe comme une union économique coloniale. Donc, les pays d'Europe se mettent ensemble pour ensemble partager leur colonie et avec l'idée que, de la même manière que la Méditerranée, c'était Marie Nostrum, un autre, un seul, de la même manière avec les colonies, on va penser à un nouveau colonialisme complètement différent de celui nous avons été un colonialisme prédateur. Nous devons devenir un colonialisme généreux. C'est ton sujet, ça va être ton sujet, Joël, puisque, justement, il y a tout un débat avec Schmitt. Schmitt insiste sur prendre, redistribuer et consommer, on va dire, voilà, c'est les grandes bases de l'économie, l'économie, elle prend, elle redistribue et elle consomme. Et il dit, oui, non, mais aussi, dit Kojèv, elle donne. Alors, c'est intéressant parce que, quand même, derrière Hegel, il y a l'idée de l'épargne, il y a l'idée, je te laisse ta vie sauve, je te donne, je pourrais prendre ta vie, donc, je te fais cadeau, je te refais cadeau de ta vie, donc, ta vie t'appartient, et ta vie t'appartient, et qu'est-ce que tu en fais de la vie que je te redonne ? Parce qu'on pourrait avoir une conception esclavagiste. Et là, c'est pas sûr que ce soit esclavagiste. C'est l'idée, voilà, c'est l'autre, qui a été, avec qui nous pratiquons cette générosité néocoloniale, il appelle ça le colonialisme du don. Je trouvais ça très intéressant. Eh bien, justement, il va faire de ce don quelque chose, il va rentrer dans un rapport de, on retrouve l'égal, dans un rapport de reconnaissance réciproque. Il faut que l'autre grandisse pour atteindre à la stature de la reconnaissance réciproque. La lutte pour la reconnaissance réciproque doit devenir un échange de dons mutuels jusqu'à ce qu'on arrive à cette reconnaissance réciproque. Voilà, en gros, le projet de Cogède qui met beaucoup en oeuvre. Et c'est vrai qu'il y a, dans les dernières années de l'Empire colonial français, un énorme investissement, énormément de, on met le maximum, on envoie les meilleurs professeurs, etc. Il y a tout un, voilà, on peut dire, oui, mais c'est le colonialisme. C'est une nuance, c'est un néocolonialisme, c'est différent, un autre colonialisme, avec même l'idée qu'il faut tout changer pour que tout demeure, si vous voulez, pour que l'Empire restait dans cet empire. Mais c'est une, voilà, c'est une, voilà. Vous voyez déjà ce qu'il y a encore de déguéliens dans ce projet, ce que je viens de dire avec le thème de la reconnaissance réciproque. Bon, c'est le thème du don. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est encore autre chose, c'est que Cogède, tout en faisant tout ça, est devenu un très grand collectionneur. Il a collectionné beaucoup de choses, parce qu'il était en poste dans plein de pays, etc. Et c'est pas des fétiches, c'est pas des œuvres d'art, il n'a pas fait, d'une certaine manière, il a été moins spoliateur que Picasso, d'une certaine manière. Il a juste pris des cartes postales. Il a une collection de cartes postales gigantesques, qui est des cartes postales du monde entier, qui sont parfaitement triées, qui sont actuellement aux archives nationales. Bon, on est allé consulter avec une amie du Kral, parce qu'il faisait un petit film là-dessus. Et donc, il est tout à fait contemporain du musée imaginaire de Malraux. Vous voyez, il y a le musée Malraux, on le voit, il y a des photos, on voit Malraux avec des photos dans son grand salon, il a une galerie au-dessus de son salon, il y a toutes les photos par terre, il y a toutes les photos par terre, Malraux. Et pour écrire le musée imaginaire, je ne sais pas si vous connaissez son grand livre, on a plusieurs livres rassemblés, les Voix du silence, les Voix du silence, elles rassemblent le musée imaginaire, il n'y a pas d'être locatif, j'ai oublié le nom, mais c'est cette idée qu'autrefois, autrefois, on avait affaire à l'esprit cultivé, il se formait en allant de pays en pays, il allait à Florence, il allait à Paris, il allait à Londres, il allait à l'État, il allait pays en pays pour voir, puis un peu, ce tour, ce tour spirituel, ce détour spirituel pour que l'esprit se forme, trouve sa bonne éducation, si je peux dire, eh bien, il est devenu, il faut aller plus loin, il faut aller au Japon, il faut aller partout, il faut aller partout et finalement, c'est devenu le tourisme, c'est le touriste, un touriste qui se promène partout et qui du coup, en quelque sorte, se détache de sa gangue initiale qui était uniquement, lui, c'était un, c'était un italien de Florence qui connaissait par cœur le palais des offices, etc. Et puis, peu à peu, il a élargi sa culture, etc. Alors, cette figure du musée imaginaire, cette figure de, aujourd'hui, voilà, comme dit Malraux, le musée imaginaire est à l'âge industriel, c'est-à-dire qu'en fait, on peut communiquer tout partout dans le numérique, où ça soit numérique, que Malraux aurait, voilà, il faut voir ce que Malraux disait de la télévision, d'ailleurs, dans la campagne, je ne sais pas, ceux, il y en a qui ont été assistés à la campagne où Malraux était candidat en 1974, il est devenu faire un discours sur la télévision, visionnaire, c'était extrêmement drôle, c'était très, très visionnaire, magnifique en même temps, imaginez la télévision dans un rôle extraordinairement, et voilà, mais ça va avec, justement, une conception de recollection totale, c'est très hegélien, cette idée du musée, le musée comme recollection totale, c'est le musée de l'histoire universelle, c'est tous les musées qui ont fleuri partout, vont avec cet esprit hegélien, de l'exposition coloniale, dans laquelle c'est la fin de l'histoire, on peut rassembler toutes les cultures, on peut, ça continue dans Disney World, si vous voulez, on a les fleurons de toutes les cultures, avec les contes de toutes les cultures qui sont montrées là, etc., c'est cette idée d'une sorte de, et alors, c'est là que, c'est une des fins de l'histoire possibles, c'est la fin de l'histoire, aujourd'hui, on a toutes les fins de l'histoire possibles en même temps, parce qu'il y a la bombe atomique qui revient, et puis il y a ce que Ricœur appelait justement le scepticisme, le scepticisme universel, vous vous rappelez ce texte, je vous l'ai lu, je pense, déjà, excusez-moi, il dit où irons-nous où irons-nous ce week-end ? L'humanité entière devient une sorte de musée imaginaire, où irons-nous ? C'est un texte de 1959, de Ricœur. Où irons-nous ce week-end visiter les ruines d'Ancor ou faire un tour au Tivoli de Copanag ? Nous pouvons très bien nous représenter un temps qui est proche où n'importe quel humain moyennement fortuné pourra se dépayser indéfiniment et goûter sa propre mort sous les espèces d'un interminable voyage sans but. À ce point extrême, le triomphe de la culture de consommation, universellement identique et intégralement anonyme, représenterait le zéro de la culture de création. Ce serait le scepticisme à l'échelle planétaire, le nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être. Il faut avouer que ce péril est au moins égal et peut-être plus probable que celui de la destruction atomique. On est en pleine guerre froide, en 1959, c'est avant l'histoire de la baie des cochons. C'est un... Ricœur a entendu, il a compris, il a reçu les leçons de Cogèves, et cette figure-là, cette figure de la paxe, la paxe touristica, la paxe economica, la grande paix économique dans laquelle non seulement les sociétés échangent mais finissent par devenir généreuses les unes à l'égard des autres, cette grande figure de la paix universelle par le commerce, par le commerce au sens le plus positif du terme, devient soudain une figure de l'horreur, une figure du nihilisme, une figure de la ruine, de la ruine des cultures, des différends, etc. Et voilà, on peut dire ça. Je vais terminer en disant autre chose. Peut-être que on a chez Cogèves une autre figure de ses pensées du déclin, dont Régal, quelque part, est peut-être un des premiers philosophes occidentaux à avoir anticipé le déclin, à avoir pensé qu'on peut décliner. Ça peut être la fin de l'histoire. Mais pas dans un sens, vous voyez, l'accomplissement, etc. Mais dans un sens, parce que Cogèves, lui, il est vraiment là-dedans. Ça, c'est clair. Et donc, ce serait l'idée qu'il y a des choses qui déclinent, il y a des choses qui s'effacent devant d'autres choses et que finalement, peut-être que le cœur de la concile de Hegel serait justement non pas ce qui pensait ce qui surpasse, ce qui dépasse, ce qui fait là où fait boum, le surpassement qui comprend et qui dépasse, mais une pensée à ce qui est surpassé, ce qui est remplacé, ce qui est relevé. Et avoir une interprétation vraiment christique dans le sens vraiment d'une kénose. C'est ça qui intéresse Hegel, finalement. C'est ça le moteur de sa pensée. C'est l'attachement quand il dit voilà, c'est cet attachement au réel qui va être écrasé, qui va être écrabouillé. C'est ça le cœur de ce qui l'intéresse en fait. C'est donc non pas penser du côté de ce qui surmonte, de ce qui va l'emporter, mais de ce qui surpasse, mais du côté de ce qui est surpassé, de ce qui est remplacé. Et donc, on s'en fait du pensée du déclin et comment faire de ce pensée du déclin, c'est peut-être ça que Kojab a senti, non pas un déclin malgré soi, mais une alienation, même plus que ça, un effacement heureux, un effacement généreux, une générosité. Il faut accepter de se perdre pour se sauver, mais ce n'est pas pour se sauver soi-même, pour qu'autre chose puisse après arriver. Rien ne pourra arriver si je refuse de me perdre, si je refuse de m'effacer. Bon, voilà, une autre petite conclusion possible. Merci à vous. Applaudissements